Donc, on va nous parler de l'endoscopie bronchique. Tout à fait. Donc, c'est une technique qui est extrêmement utile chez l'enfant. Une fois qu'on en a l'habitude, on ne s'en passe plus. Et on remarque en ce moment qu'on a beaucoup de démarches. Donc, effectivement, je pense que cet enseignement permet de discuter la bonne nouvelle par rapport à l'endoscopie. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'endoscopie bronchique chez l'enfant, en particulier parce que c'est une façon très peu invasive d'aller vérifier l'état des bronches, éventuellement de faire des prélèvements pulmonaires. Ça permet d'apporter donc des réponses rapides quand on se pose des questions sur l'état des bronches et si on a besoin de faire des prélèvements. Quand on y pense, il faut la faire assez vite. Il ne faut pas se poser la question et aller perdre du temps à faire d'autres explorations. Si on en a besoin, il vaut mieux la faire rapidement. Mais par contre, il faut des précautions qui sont indispensables. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, entre autres. Donc, pensez-y. L'endoscopie, elle peut être avisée diagnostique parce que ça permet d'aller regarder ce qu'il y a dans les voies aériennes par un endoscope souple essentiellement. Ça permet de voir la lumière bronchique et les muqueuses et de réaliser des prélèvements. Mais ça peut être aussi un geste thérapeutique quand on fait des gestes interventionnels qui seront détaillés un petit peu à la fin de cet exposé. Donc, l'équipement, ça peut être soit ce qui est un peu plus moderne et ce qu'on voit ici qui est un vidéo-endoscope. Donc, vous avez des écrans et ça vous permet d'enregistrer, de prendre des photos. Et vous n'êtes pas collé au fibroscope puisque vous regardez l'écran et vous voyez les images directement sur l'écran. Ça peut être fait sous anesthésie locale. C'est ce qu'on fait la majorité du temps quand c'est juste un diagnostic visuel dont on a besoin. Ou c'est fait sous sédation quand on a besoin d'examens un peu plus longs ou qu'il s'agit d'une tranche d'âge un peu compliquée comme des enfants de 8 à 10 ans. Souvent, ils ont trop peur pour qu'on puisse les faire réveiller. Il faut savoir que dans la pièce où on réalise l'endoscopie, il faut qu'il y ait de l'oxygène absolument et une possibilité de réaliser des aérosols de bêta 2, par exemple, chez les enfants spasmes. Il faut qu'on ait une source d'aspiration et ça, c'est fondamental. Si on n'aspire pas, on ne voit pas ce qui se passe. Et puis, il faut qu'il y ait une possibilité de surveillance. Et puis, n'oubliez pas que le nettoyage et la désinfection sont essentiels. Donc, quand on se déplace, que les gens nous disent « Est-ce que vous ne pourriez pas faire deux enfants en même temps ? » C'est difficile parce qu'il faut avoir la possibilité de désinfecter le matériel. Donc ici, par contre, vous avez un fibroscope classique qui nous permet aussi de regarder directement. Donc, il y a une source de lumière froide. Ce sont des fibres optiques qui transmettent la lumière. Il y a ici quelque chose qui nous permet de béquiller, donc de faire avancer vers la droite ou vers la gauche en fonction de ce dont on a besoin. Et puis, vous voyez ici le canal opérateur. Donc, c'est l'endroit où on va faire passer les instruments dont on a besoin, par exemple, une pince à biopsie. Quelles sont les contraintes chez les petits ? Et comme ils sont petits, justement, ce qui pose souci, c'est le diamètre externe du fibroscope. Donc, ceux qu'on utilise, nous, en général, ils ont 2,9 mm quand c'est les classiques. Quand c'est les vidéo-endoscopes, ils font 3,2 mm. On a l'impression que la différence n'est pas très grande, mais ça change beaucoup sur le diamètre. C'est plus difficile de faire rentrer un vidéo-endoscope chez un petit-petit. Et puis, comme ils sont tout petits, donc leurs canaux opérateurs sont petits, donc le canal dans lequel on va faire passer les instruments. Et donc, ça fait qu'on a des instruments extrêmement fins et qui, parfois, ne sont pas très performants, comme les pinces à biopsie qu'on utilise chez les enfants. Elles ne permettent pas d'avoir, en fait, de très bonnes biopsies. Et puis, vous voyez tout ce chariot dans lequel on va avoir du sérum Phi pour nettoyer. On va avoir de la xylocaline en gel pour anesthésier. On peut avoir de la xylocaline injectable. On peut avoir de l'adrénaline dont on va avoir besoin. Toutes ces petites choses qui paraissent simples, mais qui nous transforment la vie et sans lesquelles on ne peut pas travailler. Il y a aussi le silcospray, ici, que vous voyez, qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est un spray de silicone qu'on vaporise au-dessus du fibroscope pour pouvoir rentrer facilement dans les canaux de tout petit, particulièrement étroits. Donc, la technique la plus simple et la plus habituelle, c'est la voie nasopharyngée. Donc, on va rentrer par narine, pharynx, larynx, arbre, trachéobronchique. Mais on peut aussi entrer par voie buccale. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué parce que les enfants, ils ont la langue qui bouge, ils ont un palais un peu bas, etc. Donc, c'est une voie qu'on utilise vraiment extrêmement rarement. La voie nasopharyngée, elle pose la contrainte de taille des narines et des fois, les petits enfants ont des narines très étroites et donc, on a du mal à passer, ça leur fait mal. Sinon, ce qu'on peut utiliser aussi quand les enfants sont sédatés, c'est soit un masque laryngé, je vous montrerai des photos. Ça permet d'avoir le larynx directement visible avec des cordes vocales ouvertes et on peut rentrer dans l'arbre trachéobronchique. Ou bien, on peut utiliser une sonde d'intubation, mais la contrainte, c'est le diamètre du fibroscope. Donc, on est obligé d'utiliser des sondes d'intubation qui sont au moins dans le diamètre de 4,5 et ça ne marche que si c'est des sondes fines. Si c'est des sondes épaisses, ça ne passe pas. Et ça ne permet de visualiser que l'extrémité inférieure de la trachée et les bronches. Alors, il faut bien sûr informer les parents, il faut leur expliquer ce qu'on va faire et puis, il vaut mieux leur faire signer un consentement parce que sinon, ils sont très angoissés quand les enfants crient un peu avant qu'on fasse la fibroscopie. Pour le déroulement de la fibroscopie, on ne peut pas être tout seul. Les enfants, ils ne vont pas rester sages tout seuls, même les adultes, c'est parfois compliqué. Donc, il faut rassurer les enfants. Vous voyez ici, c'est notre super technicienne en pédiatrie, Inès, qui est extrêmement gentille et très persuasive avec les enfants. Et là, c'était une résidente qui tenait le petit bébé, enfin, un petit garçon. Il est enveloppé dans un drap. On essaye de le rassurer, de le calmer un petit peu, de parler avec lui. Il faut tout le temps parler avec les enfants, tout au cours du geste, pour qu'ils ne se sentent pas comme un animal d'expérience, disons. Donc, il faut l'envelopper dans un drap pour bien le maintenir, pour qu'il ne puisse pas arracher, par exemple, le fibroscope de son nez ou vous attraper la main. On peut mettre ou pas de l'oxygène en fonction des besoins. Il faut toujours avoir une voie d'abord au cas où on aurait un souci. Et puis, on instille de l'anesthésique dans la lidocaïne au-dessus des cordes vocales. On n'aspire pas au niveau du pharynx. On essaye d'éviter pour ne pas contaminer le prélèvement. Et ensuite, on instille aussi de la lidocaïne dans la trachée. Et vous voyez ici qu'on a préparé un piège dans lequel on va recueillir les sécrétions. L'enfant, il doit être à jeun depuis au moins six heures. Par contre, on peut quand même accepter un peu d'eau sucrée deux heures avant. Le souci, c'est que des fois, ça fait vomir. Quand on titille le pharynx et les cordes vocales. Et donc, il vaut mieux éviter qu'il vomisse et qu'il inonde ses voies aériennes. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient à jeun. On peut leur laisser juste un peu d'eau sucrée quand ils sont petits pour ne pas faire des hypoglycémies. En général, on donne quelque chose pour les calmer. Donc, on donne de l'Atarax la veille et le matin, deux heures avant le geste. La voie d'abord, on en a parlé. Et quand ils sont asthmatiques, on fait un aérosol de bêta 2 avant pour prévenir le bronchospasme. Avant de se lancer, il faut examiner l'enfant. Donc, vérifier qu'il n'est pas en pleine crise d'asthme, par exemple. Il faut vérifier sa saturation. Il faut qu'elle soit au-dessus de 95 %. Sinon, on met de l'oxygène. On va anesthésier les narines par le gel de xylocaïne. Les cordes vocales par une solution à travers le nez. Et s'il n'y a pas de contre-indication, on met aussi, nous, de l'hypnovelle dans les narines pour les sédater. Ça marche chez la majorité des enfants. Parfois, ça provoque des réactions paradoxales et ils sont complètement excités après, malheureusement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme prélèvement ? On va pouvoir faire tout bêtement une aspiration bronchique. Vous avez vu tout à l'heure le piège. Mais on peut aller plus loin et de façon plus spécifique, faire un lavage bronchiolo-alvéolaire où on est limité chez les enfants par le volume puisque vous voyez que c'est un millilitre par kilo et par alico, donc par seringue, en faisant quatre alico. Donc, vous imaginez que si vous avez un bébé de 5 kilos et que vous injectez 5 millilitres, en fait, ça remplit juste le canal opérateur et vous n'allez pas vraiment aller très loin. Et donc, l'idée, c'est après, quand vous injectez du liquide, il faut injecter de l'air après pour que le liquide atteigne le poumon et les alvéoles. Et puis, on peut faire des biopsies, mais là aussi, on est limité par le diamètre de la pince. Donc, qu'est-ce qu'on va recueillir ? Ça va nous permettre de faire une étude microbiologique de la bactériologie habituelle, de la virologie, par exemple. On peut très bien chercher un virus comme le COVID. De faire des PCR. On fait ça beaucoup pour la tuberculose désormais ou de chercher des champignons. Et puis, on peut aller regarder le type de cellules qu'on va recueillir ou faire des prélèvements histologiques. Mais là, on est obligé quand même d'utiliser les pinces adultes et donc un fibroscope adulte. Et en général, c'est réalisable pour les enfants un peu grands à partir de 7-8 ans. Donc, vous voyez ici la réalisation du lavage. Donc, ça, c'est notre super infirmière Ralia Inès, le vidéo-endoscope, et Siermael, et le petit garçon qui est tout sage. En général, une fois que vous avez passé les cordes vocales et qu'ils ne peuvent plus faire de bruit en pleurant, ça les calme tout de suite. Donc, vous voyez, on injecte le liquide qui est du sérum physiologique tiède. Et puis après, on réaspire la quantité qu'on peut réaspirer. Et vous voyez qu'il doit y avoir quelques sécrétions à ce niveau-là. Donc, quelles sont les indications du lavage bronculo-alvéolaire ? Donc, c'est quand même la spécificité des prélèvements. C'est de se poser la question de qu'est-ce qui se passe au niveau des alvéoles. Donc, en général, on a soit une pathologie interstitielle diffuse, soit une opacité par anchymateuse qu'on ne comprend pas. Et dans la majorité des cas, ça va être une opacité d'origine infectieuse. Donc, c'est surtout en cas d'infection opportuniste, quand vous pensez à une pneumocystose, à une aspergillose. Donc, en général, chez des enfants immunodéprimés, on a souvent des demandes de lavage. Ou bien, quand on pense à une tuberculose, parce que, comme vous l'avez sûrement remarqué, les enfants ne savent pas du tout cracher. Et une des façons de recueillir des BK, c'est d'aller faire un lavage. Mais un lavage complet, pas un mini-lavage et pas une aspiration. Et puis, dans les pathologies interstitielles diffuses, quand on a des images qu'on ne comprend pas non plus, ou qu'on veut explorer, on va faire un lavage qui va montrer un aspect, ça peut être un aspect trouble. On va retrouver la cellularité, pour voir combien il y a de cellules au niveau du lavage. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quel type de cellules, les macrophages, est-ce qu'ils sont diminués, est-ce qu'ils sont augmentés ? Est-ce qu'on a un type particulier, qui est le CD1A, qui est un marqueur de cellules de languerrance, qu'on peut rechercher dans l'histiocytose, par exemple ? Les lymphocytes, combien il y a de lymphocytes ? Et chez l'enfant, il y en a généralement autour de 20 %, avec un rapport CD4 sur CD8. Et chez l'enfant, en général, il est autour de 1. On va aller voir s'il y a des neutrophiles, et puis voir s'il y a des éosinophiles. Et la dernière possibilité, c'est qu'il y ait une hémorragie alvéolaire. Et à ce moment-là, on va avoir un score de GOLD, ça, c'est les anapathes qui vous répondent, qui vont comptabiliser le nombre de sidérophages, et donc de macrophages chargés de fer, et la quantité de fer qu'il y a, est-ce qu'il y a une classe en 1, 2, 3 ? Et ça leur permet d'évaluer un score. Et s'il est au-dessus de 100, on sait que c'est une hémorragie alvéolaire. Quelles sont les complications d'une endoscopie ? La plupart du temps, c'est des petits soucis. On peut avoir, heureusement, exceptionnellement des gros soucis, et c'est pour ça qu'il faut prendre toutes les précautions. Donc, vous voyez, la complication la plus fréquente, c'est quand les narines sont étroites et que les enfants ont bougé la tête. C'est pour ça qu'il faut vraiment leur maintenir la tête. Ils peuvent saigner un peu de la narine, et donc c'est une épistaxis. On peut avoir des spasmes laryngés. C'est pour ça qu'il faut injecter bien la xylocaïne au niveau du larynx. Et il faut, si votre enfant ne reprend pas sa respiration, il faut tout de suite sortir le fibroscope. Vous attendez un petit peu la deuxième fois, et il n'y a pas de souci parce que son réflexe, ça disparaît. On peut avoir des petites désaturations. C'est pour ça qu'il faut surveiller l'oxygène. Une toux avec un bronchospasme. On peut avoir de la fièvre pendant 24 heures, une petite fièvre. Très rarement, on peut avoir des pneus motorax et un arrêt cardio-respiratoire. Et ça, c'est surtout chez les tout-petits ou chez les enfants qui sont hypoxiques ou qui ont une cardiopathie. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire aussi attention sur la quantité de xylocaïne qu'on utilise parce que chez les enfants, ça passe très vite au niveau systémique. Pour faire ça en toute sécurité, on suit des recommandations. Les recommandations pour l'enfant, les principales sont celles de l'ERS de 2003 qui dit que c'est une procédure sûre si l'enfant est correctement préparé et si le personnel, médecin et infirmier est compétent et entraîné. Donc, il faut avoir quand même acquis une certaine expérience pour faire ça de façon sécurisée. Quand on le fait sous anesthésie générale, tout à l'heure, je vous parlais du masque laryngé qui nous a vraiment changé la vie parce que ça nous permet d'entrer avec le fibroscope tout en ventilant l'enfant. Vous voyez que nous, on utilise… Il s'est endormi avec une ventilation au masque et puis après, on met ce masque laryngé qui va adhérer au larynx et qui va nous permettre d'entrer et de sortir alors que l'enfant est ventilé. On met une pièce en T pour pouvoir passer, mais surtout en gardant un diamètre de passage pour le fibroscope qui est important. On n'a pas du tout les limitations qu'on a avec les sondes d'intubation. Donc, ça va nous permettre de ventiler l'enfant en toute sécurité et en même temps en utilisant des fibroscopes de gros diamètre ou en tout cas un fibroscope de taille habituelle pour l'enfant chez des tout-petits nourrissons. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui se fait au bloc parce que l'enfant est anesthésié et donc il faut qu'il y ait des anesthésistes réanimateurs avec nous. Et ça, c'est la pièce en T dont je vous parlais. Donc, c'est une pièce qu'on met entre le ventilateur et le masque laryngé et on peut le faire avec la sonde d'intubation. Et donc, on ouvre, il y a une sorte de bouchon ici. Nous, on fait passer notre fibroscope et les réanimateurs ventilent l'enfant sans souci. C'est quelque chose de très, très utile. Quelles sont les particularités de la fibroscopie chez le nourrisson ? Eh bien, d'abord, vous allez voir ici, c'est que c'est tout petit. Donc, quand on rentre ici, vous voyez la taille. Imaginez, on passe quasiment à frottement dur. On est obligé de passer par la narine, les coales. Ensuite, on passe ici. On essaye de passer sans faire mal au bébé dans le nasopharynx. Ensuite, on arrive dans l'oropharynx. Et là, on arrive sur les cordes vocales. Et vous voyez, le larynx des tout-petits qui a cette forme très profonde. Et il faut qu'on essaye de viser pour rentrer entre les cordes vocales. Donc, vous voyez la taille que ça a. Et en plus, ce larynx chez les petits qui est profond est assez eudémacié. Et ça permet de passer à travers les cordes vocales. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et qui demande quand même beaucoup de douceur et d'adresse pour pouvoir le réaliser. Donc, vous voyez ici. Donc, on essaye de passer. Et vous imaginez bien qu'il y a des réflexes de tout qui se font après. Et une fois qu'on passe, là, vous passez, vous passez. Ici, vous avez les cordes vocales. Et une fois que vous avez dépassé les cordes vocales, là, le problème est réglé. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'on fait grâce à l'endoscopie par quelques cas cliniques. Donc là, il s'agit de Raïcha. Elle a 23 mois. Elle se plaint de dyspnée, de toux chronique et de vomissement. Dans ses antécédents, elle a une atrésie de l'œsophage qui a été opérée à la naissance et qui a été dilatée à six mois. Elle a un retard de croissance, un stridor et une toux quinteuse. Donc déjà, cliniquement, on imagine que c'est en rapport avec ses antécédents au niveau de l'œsophage. Sachant que les enfants qui ont été opérés d'une atrésie de l'œsophage, ils vont avoir souvent des complications trachéales. Et l'idée, c'est de chercher soit une fistule persistante entre la trachée et l'œsophage, soit une compression, soit une malassie parce que la trachée a souffert au moment de sa croissance. Donc, on regarde sa radiographie du thorax qui ne montre pas grand-chose à part un petit syndrome bonchique ici. Et puis, quand on rentre, vous voyez sa trachée qui est complètement aplatie. Une trachée, normalement, ça a une forme grossièrement ronde. Et vous voyez ici qu'elle est complètement aplatie par quelque chose qui bombe ici. Et quand on regarde sur le scanner, on voit exactement la même chose. Donc, vous voyez cette paroi postérieure qui bombe à ce niveau et qui fait que la trachée, elle est réduite à une fente. Et la question qu'on nous pose, nous, à chaque fois, c'est est-ce qu'ici, il y a une fistule ou pas ? Et souvent, il reste une fistule résiduelle, mais c'est une fistule borgne, en fait. Il y a un petit orifice qui va dans le médiastain, mais qui s'arrête et qui n'est plus en contact avec l'œsophage. Donc, on voit ici au scanner. Pour le scanner, par contre, elle a été intubée. Et vous voyez au niveau de sa bifurcation, ici, est l'œsophage. Donc, il n'y a pas vraiment de fistule. C'est simplement… Donc, vous voyez l'œsophage ici, là, elle est la carène et l'œsophage derrière. Et il n'y a pas de fistule, en fait. Quand on reconstruit, on voit ici l'œsophage. Là, il y a un petit retour qui se fait probablement par un phénomène d'inhalation. Kevin, il a un an, il a des broncholites récidivantes. Il a une dyspnée persistante avec des épisodes d'aggravation, à l'effort et au pleur, une touquinteuse et pas de réponse au traitement anti-asthme. Donc, comme vous le savez, toutes les broncholites récidivantes sont traitées comme des asthmes. Mais quand ça ne s'améliore pas, il y a quand même un souci. Et puis, ce qui interpelle chez cet enfant, c'est qu'il a une dyspnée persistante. Donc, il n'y a pas de raison qu'un asthmatique ait une dyspnée de fond. Et vous voyez ici, en fait, quand on regarde son larynx, ses cordes vocales qui sont extrêmement tuméfiées. Et il avait une laryngomalacie, cet enfant. Jaurès, c'est un petit ivoirien. Il a trois ans et lui aussi, il a un asthme résistant au traitement. Et les asthmes résistants au traitement, c'est une bonne indication à l'endoscopie. Donc, vous voyez ici, quand vous regardez, vous vous posez la question. D'accord, son cœur, il est ici. Là, il y a bien un trouble de ventilation. Mais où est sa crosse de la horte ? Quand vous regardez ici, il n'y a pas de crosse de la horte visible. Et la question est, est-ce qu'il y a quelque chose qui comprime la trachée ? Et effectivement, vous voyez cette trachée qui est là aussi, donc là, c'est le mur postérieur, qui est là aussi complètement comprimé par quelque chose qui bombe des deux côtés. Et en fait, c'était une anomalie des arcs aortiques. Et quand vous regardez ici, vous voyez que, ici, on a la veine cave. Et ici, on a la crosse de la horte qui est du mauvais côté. Donc, on a une partie de la horte qui est à gauche, une partie de la horte qui est à droite avec cet arc. Et ce qu'on voyait, nous, en endoscopie, c'était l'équivalent de cette image. Vous voyez que c'est complètement réduit avec ces deux parties vasculaires qui compriment de part et d'autre la trachée. Et il ne reste que le mur postérieur qui soit libre. Maram, elle était plus grande. Elle avait 12 ans. Elle a eu une intoxication médicamenteuse pour laquelle elle a été intubée et ventilée pendant une dizaine de jours. Une semaine après sa sortie de réanimation, elle a développé une dyspnée d'effort qui s'est aggravée progressivement avec des quintes de toux qui étaient parfois cyanogènes. Et donc, déjà, a priori, quand vous avez un enfant qui a été intubé et qui développe des signes respiratoires avec une dyspnée après, la première idée, c'est de se dire qu'il a développé une sténose rachéale. Et donc, en imagerie, on ne voit pas grand-chose. C'est difficile de voir sur la trachée. On a des doutes ici, mais c'est très difficile de voir ça sur une radiographie du thorax. Par contre, dès qu'on rentre, vous voyez sa trachée. Vous voyez toutes ces petites tâches rouges qui sont dues à la toux répétée. Donc, il fait une sorte de tâche purpurique parce qu'elle touche sans arrêt. Les images blanches, là, ici, il ne faut pas vous laisser impressionner. Ce sont des sécrétions qui partent à l'aspiration. Mais c'est la lumière qui leur donne cette allure-là. Et puis, par contre, vous voyez ici, la trachée jusque-là, elle est normale. Vous voyez les cartilages trachéaux, le mur postérieur. Et par contre, quand on descend, ça diminue progressivement le diamètre. Après, là, vous avez une sténose en diaphragme avec un aspect fibreux. Vous voyez ces zones blanches, donc c'est fibrotique. Et ça prend tout ce diamètre trachéal qui est pathologique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une sténose en virole, c'est-à-dire qu'elle va en diminuant de diamètre. Ce n'est pas juste un diaphragme, il y a toute cette hauteur qui est pathologique. Donc, quelles sont, pour vous rappeler, les indications de la fibroscopie souple en pratique dans notre service ? On a la plus grande indication, c'est les infections respiratoires basses récidivantes. Ensuite, on peut avoir les corps étrangers. Et désormais, depuis le Covid, en fait, on ne nous appelle plus quasiment que pour la suspicion de corps étrangers. Les pneumonies traînantes un petit peu. Et puis, la toux chronique aussi, ou les sifflements qui ne sont pas bien expliqués. On peut avoir aussi les dilatations de bronches, mais là, c'est surtout pour aller faire des prélèvements. Et les résultats de l'endoscopie, vous voyez que la plupart du temps, ça va montrer des anomalies importantes à distance. Et on va vous répondre. Voilà ce qui se passe au niveau, en général, on vous répond. La trachée, la carène, la bronsouche droite, les différentes lobaires, les bronsouches gauche, les différents lobaires et segmentaires à gauche aussi. Donc, ici, on a la petite Alia. Elle a trois ans. Elle souffre d'une toux chronique avec des bronchites répétées, d'après sa maman, depuis trois mois. Donc, quand un enfant va bien et que, brusquement, il se met à faire des infections respiratoires récidivantes, bien sûr, on pense corps étranger. Donc, vous voyez son endoscopie. Vous voyez ici, le corps étranger. Vous le voyez bien. Donc, il est fiché dans une segmentaire de la, je dirais, une segmentaire de l'aubaire supérieure, gauche. Alors, ce que vous avez vu ici, c'est le corps étranger. Et si vous regardez bien, vous voyez les irrégularités. Donc, les irrégularités qu'on voit ici, ce sont des granulaux, mais c'est la réaction de la muqueuse bronchique au corps étranger. Et la plupart du temps, c'est lié à un phénomène irritatif et ça se voit surtout avec les corps étrangers, soit d'origine végétale, soit quand on a un corps étranger qui bouge, comme par exemple les aiguilles ou les épingles, parce que ça irrite beaucoup la muqueuse. Mais ça se voit surtout avec les fruits secs. Donc, elle, on l'a fait dans les suites. On a extrait le corps étranger. Et pour les granulaux, on lui a prescrit des corticoïdes inhalés à 1 000 microgrammes par jour pendant trois mois. Et tout est rentré dans l'ordre. Il n'y avait rien après. Donc, c'est vraiment devenu notre standard. Quand on met des corticoïdes inhalés après, tout rentre dans l'ordre. Donc, l'obstruction bronchique, elle peut être due aux granulaux, mais elle peut être due aussi à des moules bronchiques ou à des tumeurs. Qu'est-ce que c'est des moules bronchiques ? C'est quelque chose qui est dû en général à une bronchite plastique ou à une aspergillose endobronchique. Et c'est des sécrétions, des sortes de sécrétions qui sont essentiellement composées de fibrines et qui vont obstruer les bronches sur une très grande hauteur et qu'on va avoir du mal à évacuer, mais qu'il faut absolument soigner. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Vous voyez ici, par exemple, là, c'est une bronchite plastique qui va complètement obstruer ici. Et plus vous aspirez et plus vous avez cette image-là qui ressort. On voit la même chose ici chez Soujoud. On peut avoir aussi des tumeurs, essentiellement des carcinoïdes ou des tumeurs pseudo-inflammatoires chez les enfants. Et puis, on peut avoir ici les granulomes qui sont secondaires à une tuberculose, par exemple. Pour l'extraction des corps étrangers, on rentre ici dans l'endoscopie interventionnelle. Elle se fait, comme on l'a vu, sous anesthésie générale. Vous ne pouvez pas vous amuser à le faire chez un enfant réveillé. On doit soit intuber, soit mettre un masque laryngé. L'intubation, elle est indispensable quand vous allez avoir des épingles ou des épingles parce que vous devez protéger les voies aériennes supérieures quand vous allez sortir avec l'épingle. Donc, quand c'est quelque chose de pointu, vous devez intuber les enfants. Sinon, on fait ça par un masque laryngé et on utilise à ce moment-là des fibroscopes adultes et des pinces adultes. C'est tout à fait possible, même chez les tout-petits. À partir de un an, on peut rentrer, même huit mois, on a déjà essayé. Vous voyez ici les pinces qu'on utilise pour sortir les corps étrangers. Donc, ça, c'est une pince trident. C'est quand vous avez quelque chose qui est troué et que vous voulez ressortir. Et puis, ici, vous avez la pince basket. Donc, il faut arriver à la déployer pour qu'elle puisse s'enrouler autour du corps étranger pour sortir le corps étranger. Donc, vous voyez ici tout ce qu'on peut voir quand on rentre. Vous avez ici, par exemple, une aiguille. Et vous voyez que l'extrémité de l'aiguille est rentrée sous la muqueuse. Et là, ça fait toute la difficulté. Il faut repousser l'aiguille vers le bas, attraper le bout de l'aiguille et tirer. Là, vous avez un corps étranger qui était très bizarre. Et en fait, c'était une sorte de graine avec des aiguilles qui accrochaient dans la muqueuse. Là, c'est vert parce qu'en fait, c'était une extrémité de stylo qui avait été inhalée. Et donc, le stylo était vert. Et là, par exemple, c'est utile d'avoir un trident ou de rentrer tout bêtement une pince à biopsie que vous ouvrez et que vous sortez comme un tire-bouchon. Et là, c'était un corps étranger végétal, une amande, comme très souvent c'est le cas. Alors, je vais vous montrer ici. Ce n'est pas une image à nous, c'est une image que j'ai empruntée. Comment on ressort un corps étranger ? Donc là, on va le sortir avec une pince à biopsie. Donc, il faut l'attraper. Après, il faut arriver à le décoincer et il faut essayer de faire ça sans abîmer la bronche. Des fois, ça résiste un peu. Vous voyez que là, ça tire. Et c'était juste un comprimé avec un morceau de papier aluminium autour. Et quand ça ressort, eux, ils n'ont pas fait très attention. Ça fait quand même saigner parce que ça abîme. Et voilà, ils sortent complètement. Donc, c'est un geste, là, il a l'air simple. Des fois, ça peut nous prendre une à deux heures, le temps d'arriver à attraper dans des bronches de tout petit. Ce n'est pas simple, toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Donc, on avait dit des prélèvements. Donc là, par exemple, pareil, elle a deux ans. Tou, fièvre, pneumonie qui ne répond pas aux antibiotiques. Que vous voyez ici. Et vous vous rappelez que chez l'enfant, la tuberculose n'est pas du tout nécessairement en haut. Ça peut très bien être au niveau des lobes inférieurs. À la fibroscopie, elle avait des sécrétions purulentes. On a aspiré et elle avait un gène expert positif. Et donc, on a réussi à prouver que c'était une tuberculose. On peut avoir donc la bronchie de plastique que je vous ai montré tout à l'heure. On peut avoir des hémoptysies. Donc, tout ça, c'est dans l'interventionnel. Qu'est-ce qu'on fait ? À quoi ça sert ? Elles sont rares chez l'enfant. On peut faire une endoscopie diagnostique si le saignement est d'origine proximale. C'est utile. Et à ce moment-là, on peut instiller de l'adrénaline ou du sérum glacé pour arrêter le saignement. Ça peut être aussi utile, l'endoscopie, pour les intubations difficiles. Quand, par exemple, les chirurgiens de chirurgie maxillofaciale ont un problème pour intuber un enfant qui a une mâchoire bloquée, par exemple, ils nous appellent et on peut faire une intubation nasale ou orale. Et là, il suffit d'enfiler la sonde sur le fibroscope, de faire pénétrer le fibroscope et ensuite de pousser la sonde. En plus, ça vous permet de dire exactement où est l'extrémité de la sonde. La principale endoscopie interventionnelle pour nous, malheureusement, c'est le corps étranger. Il faut qu'on fasse de l'éducation parce qu'on en a beaucoup trop. L'extraction. L'endoscopie souple, elle permet tout de suite le diagnostic. Bien sûr, c'est très facile de voir le corps étranger, de le localiser. Pour l'extraction, théoriquement, c'est plus simple de le faire en rigide puisqu'on a des ORL qui ont des instruments beaucoup plus gros que les nôtres. Mais malheureusement, ils ont de moins en moins la main. Et donc, c'est de plus en plus nous qui le faisons. La théorie, classiquement, on dit que la rigide, elle est censée être utilisée pour la tracher, les bronches souches et qu'au-delà, c'est à nous d'aller intervenir. Mais désormais, même au niveau des troncs souches, c'est nous qui y allons. Et le problème, c'est que s'ils n'arrivent pas bien à attraper et qu'ils fragmentent le corps étranger, ça nous pose encore plus de soucis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire du laser sur les sténoses et les granulomes. Le laser, ça demande une bronchoscopie rigide. Et désormais, dans notre hôpital, il y a un docteur Cheoche qui le fait, même chez les tout-petits. On peut faire des dilatations au ballonnet, en cas de sténose trachéale ou bronchique. Et on peut placer des prothèses. Mais là, pour le moment, en Tunisie, chez les enfants, c'est très difficile chez les petits. Par contre, chez les grands, c'est possible. On peut faire aussi des lavages thérapeutiques pour les protéinoses alvéolaires. Vous savez que c'est une pathologie qui comble les alvéoles chez les petits. Ça peut et ça nous permet de laver tout le poumon, en général, en une fois. Ça se voit aussi dans d'autres désordres métaboliques, comme le Niemann-Pik, par exemple. On peut faire des biopsies endobronchiques et transbronchiques, en cas de PID, par exemple, pathologie interstitielle. Et puis, ce qui ne se fait pas encore de façon simple chez les enfants, et que nous, on ne fait pas encore, ce sont les biopsies ganglionaires sous éco-endoscopie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui existe, mais que nous ne faisons pas. Donc, pour la protéinose alvéolaire, vous voyez ici, c'était une enfant. Combien on a mis de liquide ? On peut arriver à 3 litres, 3 litres et demi de sérum qu'on va injecter et qu'on va laver. Là, c'est le liquide qu'on récupère et qui s'éclaircit progressivement. Vous voyez au départ, avec tout le surfactant pathologique qui s'accumule, et puis, petit à petit, vous lavez, vous lavez, et à la fin, vous aboutissez à un liquide relativement clair. Là, c'était rouge parce qu'il y avait en même temps une hémorragie alvéolaire. Ça peut être comme ça, simplement. Donc, en conclusion, la fibroscopie, c'est quelque chose qui est extrêmement utile quand on a des pathologies respiratoires. Ça peut être une fibroscopie diagnostique, la plupart du temps. Ça peut être aussi une fibroscopie interventionnelle. Et là, les patients ne sont pas très nombreux, d'où la nécessité de centres spécialisés référents. Parce que si vous voulez avoir la main, il faut le faire régulièrement. Sinon, ça devient très difficile et on risque d'avoir des complications. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je serai très heureuse de vous répondre. Merci. 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 Merci.